... Nous sommes un ministère évangélique, panticotiste, spécialité d'instruction des œuvres de la sorcellerie. C'est une continuité du ministère de Christ. Amen. Nous détruisons les œuvres du diable. C'est Laurent qui doit jouer l'Église. Qu'est-ce qu'il dit au bénisse? Amen. Tu as quelqu'un qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Amen. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu. David dit, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie. Il y a des gens, ils n'aiment pas l'Église. Ils n'aiment pas aller dans la présence de Dieu. C'est qu'ils ont des problèmes. Nous, nous trouvons notre joie dans la présence de Dieu. Amen. Parce que nous devons beaucoup de choses. Dieu ne nous voit pas. C'est nous qui nous démontre. Et nous accorder le sou de vie, c'est une grâce. De se réveiller encore sans que c'est une grâce. D'encore avoir le sou de vie encore une grâce. Pour qu'on ne pas nous dit merci. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Tout est pas possible. De ne pas donner le Seigneur. De ne pas lui être reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. De ne pas lui être reconnaissant. Qu'il est un bon appareil de vous. Nous avons un nouveau témoignage. La première fois que vous avez touché à l'amour, les choses sont marquées. À Marquineau, voilà. À 2016. Vous n'êtes pas là ? Oui, je viens d'arthrose. J'avais un début d'arthrose et je suis mal à la suite, c'est l'important. Bon, nous, on vient des divances et des dix-là. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je souffrais énormément de mon cœur, je ne pouvais plus marcher. Je souffrais énormément dans mon corps. Dans ton corps ? Oui, dans mon corps. J'avais des douleurs permanentes. Des douleurs. Des douleurs et aux pieds. Aux pieds. Elle disait que je pouvais plus marcher. Et quand j'allais travailler, quand ça me venait, j'étais épuisée énormément. Mon mari souffrait de me voir comme ça. Et un jour, il me dit de prendre un week-end, au mois de mars. Un week-end. Je ne savais pas pourquoi il me disait de prendre un week-end. Il me dit, ne t'inquiète pas, chérie, prends un week-end. Je t'emmène quelque part. Donc, on s'en bat et il m'emmène à Lyon. En deuxième étape, et le soir, il m'emmène dans une grande salle. Dans une grande salle. Il y a eu plein de monde. Et là, je vois des choses que je n'avais jamais vues. Il n'a jamais vues. Comme quoi ? Des miracles. Des miracles, d'accord. Des miracles. Des miracles. Oui, des miracles. Oui, des miracles. Oui, des miracles. Oui, des miracles. On n'avait pas parlé parce que j'étais sceptique. Des choses-là. J'étais très sceptique. Ah, très belle. Je ne croyais pas. Mais je ne croyais pas à des choses comme ça. Vous ne croyais pas à des choses comme ça. Oui, voilà. J'ai eu. 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 Ah oui, franchement, mon mari nous dit de 2050, je t'ai envie de te guérir. Et c'est vrai que quand on va le toucher, je n'ai plus rien après. On ne va pas danser, vous savez danser. On ne va pas danser, on ne va pas danser. On ne va pas danser, on ne va pas danser, on ne va pas danser. Mon mari se lève toutes les nuits pour prier, toute les nuits pour prier et le matin aussi, on crie pour tout le monde, c'est formidable d'avoir un homme comme ça. Jusqu'on prête la mère de Jésus. Amen ! Jusqu'on prête la mère de Jésus. 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 Sous-titrage MFP. ... 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